...le Sénégal. ...le Noir pour Saint-Molyte de Sénégal et de Noir. Bien. Bien. 5 points pour les collègues de Le Morge. Deuxième question pour Aïdé, pour Aïdé Diaye. Quel est le président élu le 25 mars 2012 au Sénégal ? Quel est le président élu le 25 mars 2012 au Sénégal ? Le président élu le 25 mars 2012 au Sénégal ? Quel est le président élu le 25 mars 2012 au Sénégal ? C'est la France ! Tchany Lou ! Tchany ! Une autre limite sur la mélodie. Donc la question est pour Tchany Lou. Tchany, qui est le maire sortant de la communauté ? Allo ! Pour la République, je suis en même temps symbole de la République. Réponse exacte. C'est 30 points pour le CM de Donneau. Donc les deux décisions... Nibaye, tu te présentes en français. C'est M. Diop. Je suis surveillant au CM de Abdoulaye Diop. Je suis président de la commission d'éducation au niveau de la maire de Thébédiaï. D'accord. M. Chard Diop, le collectif des vautisseurs a organisé des jeunes en herbe inter-école. Donc on a débuté ici au CM Abdoulaye Diop. Donc on a déjà joué le match. Vous avez une impression par rapport à cette activité ? Bon, l'impression que j'ai eu au début, vraiment, je voulais dire mention spéciale aux deux établissements, à savoir Thébédiaï, Abdoulaye Diop et Ndommour, aux encadreurs et à vous aussi. Parce que vraiment, c'est une première. Mais vraiment, on a vu que les élèves ont été à la hauteur. Bon, la compétition a été, après moi aussi, discutée. Il s'est trouvé que c'est le CM d'Homour qui a gagné. On les félicite et aussi on encourage nos élèves du CM Abdoulaye Diop. Il paraît qu'il reste le match de revanche. Comment vous allez vous préparer face à ce... Voilà, tout match de retour est difficile. Bon, on va essayer d'inverser la tendance. On va mieux préparer nos élèves, mieux les encadrer, pour qu'au prochain match, on va essayer d'inverser la tendance. D'accord. Deux mots pour terminer avec le Cobart ? Oui, bon, le Cobart, je l'ai tout le temps dit. Vraiment, le Cobart, c'est une fierté pour la commune de Taibendjaï. Parfois, je taquine d'autres associations ou bien d'autres groupes. Bon, vraiment, il faut copier sur Cobart. Ou bien, il faut être membre de Cobart pour voir. Donc, manchons spéciales au Cobart, manchons spéciales aux coordonnateurs, manchons spéciales à vous. Vraiment, le Cobart, c'est une fierté pour la commune de Taibendjaï. Merci beaucoup. Ok, merci. Parce que cela m'a étonné. On a eu beaucoup de difficultés à organiser ce match. Mais en train de le dire, comme on dit, Dieu est avec les amours. Et comme il le dit dans l'université, soyez en Dieu car Dieu est en vous. Donc, en tout cas, cela a été difficile. Et on a pu aller sur ce match. Ils sont satisfaits. Ils nous ont proposé aussi des suggestions. Et nous allons en prendre compte. Nous allons en prendre compte. Réhausser un peu le niveau. Parce que l'objectif de cette jeune énerve-là, c'était de permettre aux élèves de faire des déplacements inter-école. de se connaître, de partager des connaissances. Voilà. De faire en sorte que le niveau puisse dépasser le niveau qu'il nous semble. Voilà. Donc, c'est tout. D'accord. Après l'activité, il y a des reproches. Est-ce que vous comptez améliorer le déroulement des activités ? Comment comptez-vous procéder au prochain match ? Effectivement. Effectivement. Parce que, comme on dit à Kobat aussi, c'est l'esprit d'équipe. L'esprit de partage, de discussion, etc. Donc, nous allons prendre compte de ces suggestions-là. Et nous ferons le nécessaire pour que le deuxième match, ou bien le match de retour, toutes les deux équipes seront satisfaites. D'accord. Et vous avez d'autres activités prévues ou bien, pour le moment, vous vous êtes limités uniquement sur les matchs de jeune énerve ? Pour l'instant, nous nous sommes limités aux matchs de jeune énerve. Parce que, normalement, ça doit être 10 mois de plus. Donc, c'est un grand projet même qui demande beaucoup de financement. Donc, j'en profite pour appeler, en tout cas, les payeurs, les bonnes volontaires, pour qui nous soutiennent. Voilà. Et même les politiciens, parce que c'est là où je ne suis pas en phase avec eux. Ils sont des acteurs de développement, ils disent. Mais quand même, Kobat organise des activités de développement, des activités qui touchent, en tout cas, l'éducation, qui est l'arme la plus puissante pour changer le monde, comme disait Nassol Mando. Et là, voilà, ils ne sont pas là. Donc, bon, s'ils disent qu'ils sont des acteurs de développement, voilà. Je me dis, quand même, voilà. Je ne vous ai pas entendu, donc, lancer un appel au maire, ou bien préciser le nom du maire. Donc, puisque l'activité que vous êtes en train de dérouler, donc vous le faites pour lui. Donc, je pense qu'il doit être appelé, donc, à faire une activité par rapport à ça. Alors, nous avons fait notre dû. Nous avons rencontré le joint man. Nous avons rencontré le président de la commission éducation de la maire. Même s'il est là, il nous soutient. Mais, en tout cas, il reste beaucoup, il reste beaucoup. Ce que nous attendons de la maire, nous ne l'avons pas vu. En tout cas, pour ces matchs de jeunes années, au moins, ils devraient assurer le déplacement des membres du jury, des élèves et accompagnent aussi leur enveloppe financier pour nous soutenir. Mais là, jusque-là, 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 on n'a pas encore vu. D'accord. Espérons qu'il va continuer, qu'il va contribuer. Donc, on vous laisse terminer avec deux mots pour le combat. Oui, espérons qu'il va continuer. En tout cas, je remercie les membres du combat, particulièrement notre chère dame Alibaba Ferran, qui est toujours là pour nous, dans les activités. Et tous les personnels, en tout cas, des membres du bureau, je leur adresse un mot de réaction pour leur dire que c'est comme ça. Avec la persévérance, avec de la volonté, avec aussi de l'ambition, on peut atteindre nos objectifs. Et Inch'Allah, on va l'atteindre, puisque nous l'avons fait. Cette fois-ci, nous allons encore et encore le faire de l'onest. ... 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